Shabbat shalom e vorach, mes très chers amis, mes d'Aber Yisrael Khabib Eranana, on ouvre le Sefer Shemot, Baruch Hashem, cette semaine. C'est un nouveau départ pour nous dans l'Asie et dans les Parachyot, dans les Seferim. Dans cette magnifique paracha de Shemot qui inaugure notre descente en Égypte, on pourrait en voir le côté le plus délicat, le plus difficile. Pourtant, notre maître, Rabbi Yaakov Bechserah, le Pituché Chotem, nous explique les choses de la manière suivante. Il nous dit, Voici les noms de M'Israel qui viennent en Égypte. Et Yaakov, avec Yaakov, un homme et sa famille, où ils sont venus. En vérité, Shemot, il aurait pu, on aurait pu se passer de ce mot-là et écrire, Ve'eleb l'Israël, Abba et Mithraïma, voici les m'Israëls qui sont descendus en Égypte. En mettant Shemot, on souligne sur, non pas la qualité physique, mais sur la qualité spirituelle de la personne. Shemot, c'est son renom, c'est ce qui a été acquis par ses bonnes actions. C'est en vérité la nourriture de son âme, d'une façon générale, c'est-à-dire, c'est ce qui intéresse le roi, ce qui intéresse le nefesh, et plus haut, ce qui intéresse la Nechama. Donc je reprends, Ve'elechmon de M'Israël Abba et M'Israïma, voici en quelque sorte le côté spirituel des gens, des M'Israëls qui sont descendus en Égypte, et d'Israël, avec Israël, Isshilbeit Obaou. Et ici, le Pitoukhe Khotam nous fait remarquer quelque chose de merveilleux, de magnifique. La Gmatria de M'Israïma, c'est 385, exactement comme la Gmatria de Shrina, présence divine. Mais quel rapport y a-t-il entre la présence divine et la descente en Égypte, qui finalement sont quasiment l'inverse l'un de l'autre ? Pourquoi ont-elles la même numération ? Indiquant qu'elles ont un rapport très étroit l'une avec l'autre. Et la réponse, elle est très simple. C'est qu'en vérité, c'est en descendant en Égypte et en se comportant comme il le faut devant l'épreuve que l'on acquiert une place auprès de la Shrina. Et c'est la raison pour laquelle M'Israïma, c'est la Shrina. Comme un forgeron dirait sur son marteau, c'est ça ma Parnassah, c'est ça mon argent. Ce n'est pas son argent, mais c'est ce qui permet d'accéliser, de trouver son argent. Donc, je reprends. Voici donc les noms des M'Israëls qui sont descendus en Égypte. Et donc, le Pithoré Chotam précise encore une fois en expliquant « Et Yaakov Ichoubeitobahou ». En vérité, ceux qui sont descendus, ce sont ceux qui avaient les qualités d'Yaakov. Car c'est écrit « Et Yaakov Ichoubeitobahou ». Avec Yaakov, un homme et sa maison sont descendus. Il aurait pu, dans ce passouk, n'être écrit que Yaakov Ichoubeitobahou. Yaakov avec ses enfants sont venus. Ichoubeitobahou, un homme et sa maison sont venus. Et le « Et Yaakov » en vérité souligne qu'en vérité, ce qui compte, oui, ceux qui ont donné le temps en Égypte pour qu'on puisse en sortir, ce sont ceux qui « Et Yaakov » qui s'appliquaient à ressembler à Yaakov. « Et Yaakov ». Ceux qui sont avec Yaakov dans ses qualités spirituelles puisque les « Shemots » c'est les qualités spirituelles. Et quelles sont les qualités d'Yaakov ? Elles sont quatre comme c'est initial. « Yud » ça fait allusion au « Yichoud ». Akashbuku a créé le monde et il a dispersé ses étincelles et on a l'impression que chacun vit comme il le souhaite à son compte. C'est un « Reshitarabim », un domaine public, un domaine qui appartiendra à tout le monde. Le monde serait comme ça et chacun avait sa personnalité. Les hommes et les juifs en principe sont là pour redonner à Akashbuku l'unité des cojottes qu'il a dispersées dans le monde pour que chacun de nous existe et de lui refaire, de comprendre qu'en vérité nous n'avons pas d'individualité, nous sommes tous une parcelle d'Akashbuku. Et donc Yaakov savait refaire le « Nihoud » retrouver l'unicité dans toutes les créatures même les plus opposées, le nom divin. Yaakov, la deuxième lettre c'est « Ain ». « Ain » c'est « Anava ». « Anava » ça veut dire l'humilité. L'humilité c'est de ne pas mettre en avant tout ce qui est matériel en nous. L'humilité c'est de ne pas se considérer en bas comme une personne spécifique ou particulière ou orgueilleuse et donc d'exagérer son individualité en quelque sorte et de la mettre en avant. Non, humilité ça veut dire « Je m'efface ». La troisième qualité de Yaakov c'est le « Kouf Kedusha ». Au lieu de s'abîmer dans les plaisirs de la terre quel qu'il soit alors il vaut mieux trouver des plaisirs dans le rapprochement avec Hachem en tout cas dans la volonté de se rapprocher avec Hachem qui est le chemin de la Kedusha de se rapprocher de se réserver d'éviter de prendre dans le magasin qui est le monde n'importe quoi mais au contraire de se limiter pour ne regarder et ne considérer que ce qu'on a d'élevé. Et enfin « Bet » c'est « Braha » là on loue Hachem sans fin sans fin de manière à accéder à Yaakov ces quatre qualités nous permettent d'accéder à Neshama à notre Chem en quelque sorte. Et « Ishubei Tobaou » ça fait allusion à autre chose de très simple un homme et sa maison un homme rentre dans sa maison un homme meuble sa maison et on dit que la maison c'est sa femme et bien la spiritualité d'un homme est acquise par le Nefesh Roach et la Neshama la Neshama c'est sa vitalité la plus élevée le Roach est entre les deux c'est un intermédiaire et le Nefesh est la plus basse mais chacune d'eux dédie son influence à celle d'en dessous celle du dessus s'appelle donc « Ish » par rapport à celle de dessous qui s'appelle « Baït » qui reçoit l'influence et donc « Ishu Beito » c'est que la Neshama donne ses influences dédie ses influences au Roach qui devient le Baït mais le Baït lui-même est « Ish » lui-même car il dédie ses influences il donne ses influences au Nefesh et si notre Neshama elle prédomine notre vie prédomine tout ce qu'on doit faire dans la vie et ce n'est pas le corps qui détermine ce que l'on doit faire à partir de ce moment-là on accède à un Shem qui est proche de celui de la Kedosh maintenant on comprend « Vele Shemot » « Vele Shemot » « Neh Yisraël » « Abai Mitzrayma » c'est ceux qui arrivaient en Égypte en vérité Mitzrayma ils se trassaient une route vers la Shrina pour la rencontrer en faisant en réunissant toutes les qualités de leur âme en ressemblant à Yaakov que chacun de nous « Vele Shemot » s'efforce voilà on ouvre à nouveau ses fers s'efforce d'acquérir les qualités de notre père Yaakov pour qu'il accède à sa réparation totale Shabbat Shalom et Vohar Koltouf